Coucou les amis, on est dimanche matin, ça y est. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier soir ? J'ai mis à vidanger le chauffe-eau. Donc pour vidanger le chauffe-eau, j'ai adapté un tuyau dans le groupe de sécurité, qui sort dehors. Je l'ai ouvert et rapidement ça s'est arrêté. J'ai dû aussi ouvrir le tuyau côté, eau chaude, pour faire un appel d'air pour que ça s'écoule. Avant, j'avais essayé en ouvrant le robinet de lévier qui est juste derrière, mais ça ne suffisait pas. Donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Avant ça, j'ai commencé à neutraliser. Là, il y avait un départ d'eau vers un robinet extérieur. Là, il y avait le fameux coude qui fuyait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va finir de le neutraliser avant de voir comment le déplacer. Donc pour ça, j'ai la sortie d'eau chaude qui est ici à faire, et le groupe de sécurité à démonter, ainsi que l'arrivée d'eau froide à neutraliser. Ça y est, le chauffe-eau n'est plus là. Alors, j'ai neutralisé les arrivées. Donc là, j'avais une pièce un peu particulière, où on dirait moitié de membrane au milieu. Donc est-ce que c'est un aérateur qui est prévu pour la vidange ? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, j'ai dû le démonter complètement pour vidanger. Particularité, là et là, c'était une reprise de plomberie. C'était deux raccords métalliques à olive, donc je n'ai pas pu mettre directement le bouchon dessus. J'ai dû remonter le raccord et remettre le bouchon. Et en parlant des bouchons, d'où l'intérêt, quand on s'attaque à la plomberie, de se faire un petit stock de bouchons, d'adaptateurs laitons et de joints, bien sûr. Tout ça avec une bonne clé, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc il faut prévoir tous les cas. Bon, c'est un petit investissement, mais c'est bien pratique d'avoir tout sous la main. Donc le chauffe-eau a été mis sur le gerbeur. Le petit point qui me dérange, c'est que l'arrivée d'eau froide et plastique, là-haut. Là, j'ai eu de la filasse avec une bague. Et derrière, je retrouve mon bloc de sécurité qui tourne dans le vide. Donc j'ai essayé de le démonter, je l'ai tourné. J'espère que je n'ai pas fait une fuite ici, parce qu'après, je vais être embêté. Parce que j'ai peur de péter le plastique si je force ici. Ce gerbeur-là, que j'avais récupéré d'occasion, je crois que je ne vous l'ai jamais présenté. C'est un gerbeur classique, avec une montée à câble, avec une moignée. Il a l'avantage derrière, c'est qu'on peut adapter deux grandes roues, ce qui me permet de l'utiliser dehors. Et vous avez également une batterie qui sert. Parce qu'en bas, vous avez un monte-marche électrique. Malheureusement, la batterie, je ne l'ai pas remise en charge avant l'hiver. Et là, elle ne veut pas reprendre. Donc je pense qu'elle est HS, il va falloir que je regarde ça. Donc hier, j'ai fini de repréparer l'arrivée du chauffe-eau. Donc j'ai repassé un tube PEHD un peu plus long, de manière à pouvoir bien fixer ma nourrice. J'ai refixé mes nourrices dans l'ordre. Avec du raccord technique, là j'ai été chercher mon eau chaude et mon eau froide sur ma nourrice. Donc ça, ça part vers le lavabo qui va être transformé en l'évier et la douche. Et de l'autre côté, dans le coin, j'ai fait la même chose avec les deux tuyaux qui allaient vers l'ancien évier qui va dégager et le chauffe-eau. Concernant l'évacuation, derrière mon coude ici, j'ai coupé mon diamètre 40. J'ai mis un manchon 40-32 flexible, de manière à essayer de bricoler un départ d'évacuation vers le chauffe-eau. Là, ce que vous avez ici, c'est également un départ en PE qui est prévu pour un robinet de jardin pour le maçon. Donc après tout ça, pas de fuite. Seul petit problème, le chauffe-eau, il va aller ici, là. Et là, je m'aperçois que mon sol n'est pas plat. Ça aurait été trop beau si ça avait été le cas. Donc il va falloir caler les supports, voir comment je peux le fixer. J'ai aussi prévu l'arrivée électrique du chauffe-eau. Donc j'ai fait une dérivation de l'ancienne arrivée, avec un montage que je ne vous filmerai pas. Parce que, étant donné que j'ai une électricienne à la maison, j'ai honte de moi, d'ailleurs. Mais bon, le principe, c'est que l'alimentation commandée par le jour-nuit est en attente à réussir. Bon, ben ça y est, on place sur son support. Donc il penche un peu contre le mur, et il penche un peu par là. Pour la simple et bonne raison que j'ai quand même voulu le fixer. Donc là, j'ai une cheville de maçon ici. Et j'en ai aussi une ici, là. Dessous, ça se passe comment ? Ben, raccord de flexible. Là, j'ai bricolé une évacuation, parce que j'avais pris un siphon. Mais comme mon évacuation, je n'ai pas d'arrivée d'air dedans, et qu'elle est tangible, j'ai préféré le laisser comme ça. Ça permet effectivement d'avoir une soupape anti-vide, d'éviter une soupape anti-vide et revenir dans l'évacuation ici. Donc, rien fuit, il est reparti, on va attendre. La dernière petite chose qui me reste aussi, c'est que là, j'ai mes deux départs. Donc, eau froide vers l'évier et la douche, eau chaude vers l'évier et la douche. Donc là, je suis en diamètre 16, là je suis en diamètre 14. Mais j'ai mis un flexible. Et les seuls flexibles que j'ai trouvés en 15-21, c'est du DN8. Donc, en définitive, j'ai un rétrécissement ici, là, à 8, qui fait que je n'ai pas assez de débit dans ma douche. Mais ce n'est pas bien grave, parce que lorsque les deux qui sont là d'un mètre, là, coudées, ils sont prévus, eux, c'est du DN13. Donc, à terme, quand l'évier partira, ça permettra de les récupérer dessus. Bon, maintenant que le mur de refond a dégagé, ce qui va rester à faire, c'est ici, au bout de la douche, continuer à la rabaisser, de manière à pouvoir accéder derrière, pouvoir poser un nouveau lundier et commencer à changer les solides. Toujours au programme, il y a le sol du garage, dans cette partie-là, à finir de dépolluer et d'égaliser, de manière à pouvoir stocker les matériaux de construction, je pense principalement aux poutres pour le solivage. Il va falloir vider cette pièce-là, comme la pièce qui est au-dessus, il reste encore tout le bois que j'avais démonté. Mais pour vider ça, il me fallait un endroit où le mettre. C'est pour ça que j'ai entrepris, à dégager un peu le garage. Donc, j'ai libéré toute cette zone-là, enlevé toutes les saletés au sol, etc. C'est de refaire une pseudo de terre battue. Là, j'ai mis tout le bois que je réserve. Derrière, c'est tous les gros engins, il faut que je vois ce que ça donne. Et il me reste encore toute cette partie-là, derrière les ateliers, à trier. Ça a permis de retrouver pas mal de choses, d'outillage, que ce soit jardin ou intérieur. Donc, c'est tout au fond, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus, sur toutes les trouvailles que j'ai eu à faire. Le problème, c'est que l'état, avec toute la flotte qu'on s'est pris en fin d'année, l'état actuel du sol, ça ne permet pas d'évacuer la terre. Donc, de faire passer les gros engins, au pire, de la mini-pelle, au pire, de faire un... de tout défoncer. Donc, c'est pour ça que ça a été stoppé. À l'automne, j'ai aussi dégagé mon fil téléphonique à ce niveau-là, et le fil électrique qui est au-dessus. Hein ? Ben, j'ai fait ça en même temps que j'ai ramassé et récolté les kiwis, d'ailleurs pas tous, il en reste un petit peu là. Faudrait que je le fasse, mais bon, j'en ai déjà trois cagettes, donc ça suffit. Cet hiver, dans l'idéal, il faudrait que je m'occupe du sol aussi, qui est à l'entrée, hein, avant de travailler les travaux. Mais là, comme ça donne sur la route, il y a le fil au milieu et tout, je vais prospecter, je ne vais pas le faire, je vais demander à un élagueur de le faire. Bon, ben, c'en est fini pour cette série sur la plomberie. Alors, je ferai peut-être un petit bilan après, principalement sur le côté financier et première expérience. Là, je vous ai fait le tour rapidement de ce qui restait à faire, sachant que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le faire. Le week-end prochain, c'est mort. Et après l'évolution des conditions sanitaires, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à me déplacer sur place. Donc, c'était le but de faire la partie plomberie, si jamais le maçon, lui, peut intervenir entre temps. Commencer, en tout cas, à intervenir entre temps, parce que vu le travail qu'il y a à faire, il n'a pas de temps. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Pour une fois, on ne voit pas ma tête. C'est Orianne qui s'est lancé sur la mesure de terre de la maison qu'on n'avait jamais faite. Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et qu'est-ce que vous ? Et en attendant, je vous dis, portez-vous bien et qu'on n'avait jamais faite.